bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit point budget je suis un peu à la bourre mais voilà je vous le fais maintenant donc le bilan de la fin juin donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé bon c'est un mois pour moi plutôt calme puisque comme Yann était en vacances évidemment les courses ont été un petit peu différentes par contre j'avais laissé exactement le même montant de budget donc à 240 euros pour le mois tous les deux sur une base de quatre semaines moi je fais toujours sur quatre semaines voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé là je vais descend toujours aussi gentiment allez on y va alors on va prendre du petit haut là ça je vais pouvoir le jeter les petits clés aussi hop alors l'alimentation voilà donc à la première semaine bon je vais pas vous répéter tout hein j'avais donc un budget de 240 euros j'ai dépensé 124 euros 10 donc j'ai économisé sur mon alimentation sur moi-ci 115 euros 90 vous les verrez ils sont là après parce que j'enlève et je bascule dans l'autre donc ça c'est pour l'alimentation mais ça c'est normal puisque là il n'était pas là donc en santé j'ai rien dépensé il me reste donc les 20 euros en tabac en tabac en tabac en tabac en tabac enfin si il y a assez électronique j'ai dépensé 27 euros sur les 80 euros que je me moque 3 en tabac j'aurais pu faire ça bon ensuite donc oui 27 donc normalement c'est 53 qui doit rester 130 c'est ça 53 euros donc toujours ça c'est ma carotte hygiène d'entretien j'avais dépensé des sous je me souviens plus ce que j'ai fait j'ai dépensé 4 euros 30 donc dans cette enveloppe il doit me rester 15 euros 70 normalement 10 15 euros 2 4 5 6 ouais 70 c'est ça le gaz de voile j'ai plus rien j'ai utilisé la totalité ça je l'ai pris ou je ne sais plus là hop je mettrai ça au propre après en hiver il n'y a plus rien voilà je ne sais plus ce que j'ai fait là ah oui c'était les petits cadeaux que j'avais fait pour la fête des papas il n'y a plus rien en promo alors les promos je vais revenir dessus parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a posé une question elle me demandait comment je faisais pour remplir mon stock donc je vais t'expliquer donc là moi je mets tous les mois 20 euros dans cette enveloppe donc c'est mon enveloppe du mois si je ne dépense pas ces 20 euros là automatiquement je vais les mettre en épargne j'ai donc une autre enveloppe là et je les mets dedans donc comme je ne m'en sers pas bon ben au bout d'un moment enfin si je m'en sers je m'en sers mais si je ne m'en sers pas je les mets donc en épargne et comme ça quand je refais soit mon stock ou mon congélateur j'utilise ce qui est là je ne sais pas si j'ai été très claire mais je vais te montrer après donc là je les prends puisque je ne les ai pas utilisés moi ce mois-ci je vais les mettre de côté loisirs il n'y a plus rien il n'y a plus rien non plus moi il n'y a plus rien non plus et les on lui il me reste un petit peu de sous j'avais pris son poulet et là il me reste combien donc 13 euros normalement 0,1 oui c'est ça voilà pour ça donc dans l'autre classeur je ne sais pas ce que je me rappelle toujours donc l'alimentation je n'ai plus rien le coiffeur moi j'avais mis 10 euros je les enlève parce que je ne m'en suis pas servi je ne suis toujours pas allée je ne vais pas tarder là il n'y a rien je n'avais rien mis donc je n'ai rien mis là c'est l'enveloppe de l'école donc il ne s'est rien passé l'épargne du mois donc ça c'est ce que j'ai économisé en alimentation sur tout le mois donc là forcément il y a beaucoup d'argent puisque je n'ai pas dépensé énormément en alimentation ce mois-ci donc normalement là dedans il y a je ne sais plus ce que je vous ai dit 115,90 euros dans 2,4,5,6,7,8,9,10 15,5,5,5,5,7,8,9,10 oui c'est ça 115,90 euros donc voilà des filles 5 euros je vais les mettre après donc voilà un petit peu pour ça non c'est rapide je vais compter rapidement tout ça ça fait du coup évidemment quand on enlève les courses c'est sûr que déjà c'est énorme l'alimentation c'est comme le budget on sait ce qui coûte le plus mais bon il faut qu'on mange je vais compter tout ça donc voilà j'ai calculé donc ça veut dire que ce mois-ci j'ai économisé 237 euros en totalité ce qui est évidemment un très beau mois mais c'est aussi normal voilà alors je vais mettre ça dans les épargnes alors je vais prendre les 20 euros donc de la promo l'enveloppe promo donc là tu vois quand je ne les dépense pas je les mets j'ai une enveloppe où c'est qu'elle est ? il faut que j'en enlève un peu s'il y en a que je ne me sers plus je la mets dans mon enveloppe promo alimentation ou stock vous mettez ce que vous voulez sur votre enveloppe moi je vais la mettre là bon j'ai vidé parce que j'ai vidé à mesure je ne laisse pas tout cet argent ici donc actuellement ah j'avais oublié de vous dire ça aussi alors j'avais 318 euros 32 mais comme j'avais fait un petit remplissage de stock j'ai dépensé 52 euros 70 donc il me reste dans cet enveloppe 265 euros 62 donc là je vais rajouter ces 20 euros là dedans il faut que je remplace ça au propre parce que ça n'a plus là bon je vais mettre ça derrière non plus les 20 euros d'aujourd'hui je ferai ça au propre voilà comme ça quand j'ai une belle promo je reprends enfin quand je remplis mon congélateur ou quoi je reprends dans cette enveloppe là comme ça ça ne touche pas mon budget du mois j'espère que j'ai été clair sinon tu reviens vers moi tu n'hésites pas donc alors là comment je vais faire alors déjà Léon lui il n'a pas dépensé tous ses sous je vais lui mettre 20 euros dans son enveloppe il y en a beaucoup là que je vais pouvoir dispatcher un petit peu donc enfin je mets le 11 c'est animaux voilà donc là je vais mettre les 20 euros en plus donc ça fera donc 329 euros dans cette enveloppe le jardin je ne mets plus rien parce que bon ça y est c'est bon le coiffeur je vais donc mettre les 10 euros que je n'ai pas dépensé ce mois-ci je vais le mettre là donc en plus de 10 euros donc là ça me fera 110 euros dans cette enveloppe donc qu'est-ce que je vais mettre donc la voiture c'est bon j'ai suffisamment alors ça je vais la mettre dedans défi 5 euros je vais mettre tous les billets de 5 donc 5, 10, 15, 20, 20, 20, 20, 30 donc plus 30 donc là ça me fait 320 euros en billet de 30 en billet de 30 mais ça je m'en sers à mesure je m'en sers aussi pour les futurs petits travaux voilà donc là je ne vais rien mettre là je ne vais rien mettre ça non plus ça non plus ça non plus maintenant voilà je vais remplir un petit peu celle-ci donc anniversaire je vais mettre 30 euros parce qu'elle avait bien vidé celle-là je vais la remplir un petit peu celle-là j'ai que 68 euros dedans ce n'est pas beaucoup donc je vais mettre 30 euros dans celle-ci là il n'y a plus besoin alors les fêtes de Noël tout ça tout ça je vais mettre tout de suite comme il y a un peu d'argent de côté je vous en mette que c'est ce qui va arriver maintenant le plus vite donc je vais mettre 50 euros dans celle-ci parce que la famille s'agrandit donc il faut plus de sous voilà donc ça commence à monter ça commence à être bien donc c'est bon j'ai fait ça c'est bon c'est fait donc là il me reste plus bien 2, 4, 5, 6, 7 alors je vais en mettre un peu dans les vêtements il ne me reste plus que 36 euros je vais mettre je vais mettre 30 voilà on en a plus 30 donc ça me fera 66 euros et là il me reste donc 40 euros donc 40 euros la voiture c'est bon c'est que je vais les mettre moi je vais les mettre dans les vacances je vais mettre 20 euros de plus dans les vacances je suis dit à 250 je vais mettre 20 euros de plus je ne fais pas grand-chose à plus de temps c'est pas perdu et même si on ne part pas comme je vous avais dit de toute façon ça servira à un moment donné alors et là il me reste donc 20 euros et bien ces 20 euros là je vais les mettre je ne sais pas du coup mais écoutez je vais les mettre dans l'anniversaire comme c'est la plus petite celle-là je vais la mettre là je rajoute les 20 euros là je ferai les calculs après donc 6, 7, 8, 9 ça me fera 118 euros voilà voilà terminé c'est rapide la petite monnaie là je vais la garder dans mon porte-monnaie parce que j'ai le porte-monnaie qui est complètement vide pour le pain ou un timbre ou laver la voiture un petit coup peut-être voilà ma petite monnaie je la mets dans mon porte-monnaie voilà ça c'est tout bel c'est tout bel et on est bon donc voilà je secoue dans tous les sens bon mais écoutez voilà les petits bilans et bien ce bien de toute façon je savais qu'il y a été un mois un mois léger parce que forcément comme j'aime beaucoup marcher avec mon stock j'ai fait très peu de cause pendant 15 jours on le sent tout de suite voilà bon mais écoutez j'espère que pour vous ça a été que ça peut être trop compliqué même si je sais toujours que c'est pas facile on fait toujours comme on peut voilà et on ne lâche rien écoutez moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très bientôt très bonne soirée et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt